Générique Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle session de votre journal de 15h à la une dans l'actualité. Ouverture de la 9ème conférence sur les guichiers uniques dans la gestion portuaire au Campeschi Palace. Et enfin en Libye, dans l'actualité internationale, une vingtaine de nouveaux corps répêchés en mer deux semaines après le drame. Je vous le disais dans le titre, la 9ème édition du forum sur les guichiers uniques portuaire a débuté en grande pompe tôt ce matin au Campeschi Palace. Attirant le gotha de l'industrie de la logistique portuaire, l'objectif planche tête première dans les avancées, les défis et les défis. Et les opportunités qui façonnent le futur de la gestion portuaire. Ce rendez-vous a démarré avec une cérémonie d'ouverture sensationnelle, centrée sur le thème le guichet unique 2.0, les dernières technologies au service du commerce et de la logistique intelligente. Sous les auspices du Premier ministre, M. Abdouqad El-Kahal Mohamed, l'événement a vu son arrivée ponctuer par les salutations chaleureuses du ministre des Transports et des Infrastructures, M. Hassel Mohamed, ainsi que du président des autorités des ports et des zones franches, Aoubakar Omar Hadi. Cette 9ème édition, comme je le rappelle, qui s'étend sur deux journées intenses, se veut un véritable laboratoire d'idées propice aux échanges en exergue le rôle central des ports dans l'économie mondiale. Dans cet air numérique, en plein essor, les participants auront l'occasion de débattre avec passion de ces questions lors des discussions. En effet, ces deux journées seront dédiées à l'exploration et au partage d'idées innovantes, créant ainsi un terrain fertile pour l'échange d'opinions éclairées. Elles serviront également de vitrine pour les réussites et les bonnes pratiques dans le domaine des guichets uniques à travers le globe. L'un des buts majeurs de cette rencontre est de promouvoir la mise en place des guichets uniques régionaux en Afrique, en favorisant la collaboration et la coordination à l'échelle régionale, en vue d'une nette amélioration de l'efficacité des procédures commerciales et des fluidités d'échange transfrontalières. Notre ambition de cette édition est de mettre en lumière le rôle crucial des guichets uniques dans le renforcement de la compétitivité des entreprises et de l'environnement des affaires. En simplifiant les formalités administratives et en réduisant le délai, ces guichets créent un climat favorable aux investissements et à la croissance économique. Durant ces deux jours, dans un échange de panel, les têtes pensantes à la logistique portuaire vont croiser le regard et tirer des enseignements et des avancées réalisées ailleurs dans le monde, notamment en Asie et en Afrique. Ces partages d'expériences internationales alimenteront les réflexions et permettront d'ouvrir de nouvelles pistes d'amélioration. Dans un contexte plus global, les guichets uniques portuaires, véritables moteurs de cette révolution, se posent en interface numérique intégrée pour les opérations portuaires. Ils renforcent la transparence, réduisent les coûts administratifs et accélèrent les mouvements des marchandises à travers les ports, simulant ainsi le commerce international. Ces avancées technologiques de pointe, la réduction des temps d'attente pour les navires et l'adoption des pratiques plus respectueuses de l'environnement sont des sujets cruciaux pour l'industrie maritime à l'ère moderne. Ces forums ont eu lieu, tout cela prend vie, où les idées se transforment en actions et le futur de la gestion portuaire. Eh bien, après les discours d'ouverture, le Premier ministre, accompagné des membres du gouvernement, ont plongé dans une visite captivante ou en levant dans nos prochaines éditions. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'extrait de la ministre de l'économie numérique lors de cette neuvième édition du forum sur le guichet unique portuaire. Je tiens devant vous aujourd'hui non seulement pour célébrer notre rassemblement, mais surtout pour mettre en lumière l'importance croissante du concept du guichet unique, de la technologie et de la logistique intelligente. Nous sommes en pleine renaissance technologique où la vision de l'innovation, de l'ambition et de la vision est en train de remodeler les fondamentaux même du commerce mondial. Le concept du guichet unique, autrefois une simple idée, est aujourd'hui le témoin du pouvoir transformateur de la technologie. Il ne s'agit pas seulement de faciliter les transactions, mais de réinventer la manière dont le commerce fonctionne à l'ère numérique, avec un futur où les frontières deviennent fluides, où la paperasse est révolue, où les données en temps réel sont souveraines. En ce sens, Djibouti, de par sa position géostratégique, au carrefour des civilisations et du commerce international, reconnaît l'urgence de diversifier son offre logistique en adaptant et optimisant ses systèmes. Ce nouveau mode de gestion des transports permet de surmonter les barrières, de réduire le coût, d'augmenter l'efficacité tout en garantissant que chaque transaction soit transparente, tracée et sécurisée. Le guichet unique impulse notre évolution latérielle vers Djibouti SmartPort, un concept qui fait de nos ports non seulement des liens de cargaison, mais surtout de l'échange de données, d'informations et d'innovations. Les SmartPort et l'espace où les navires, les containers ne sont pas seulement suivis, mais aussi anticipés, où chaque acteur du transporteur au consommateur final est interconnecté dans un réseau d'informations en temps réel. La plateforme DPCS s'inscrit dans son révolution numérique en proposant un guichet unique, englobant tous les processus d'importation et exportation pour tous les modes de transport. À ce jour, cette plateforme a permis de digitaliser le processus des 60 services. Seulement 10% des pays à revenu intermédiaire disposent de ces systèmes. En repoussant les limites, ce type de plateforme garantit que nos aspirations pour le guichet unique et les ports intelligents ne sont pas seulement des grands objectifs, mais des réalités atteignables. Au sein de cet événement d'envergure mêlant au salon commercial et conférences sur le transport maritime en Afrique, des rencontres ont ouvert la voie à des partenariats potentiels, à la diffusion de bonnes pratiques et à la création de collaborations fructueuses, écoutant à présent le ministre des infrastructures et des transports. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de prendre la parole en cette circonstance solennelle pour l'ouverture de la 9e conférence internationale sur le guichet unique. En cette illustre occasion, j'aimerais souhaiter à toutes et à tous ceux qui nous ont fait l'honneur et plaisir d'y participer la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Djibouti, terre d'échange et de rencontre au carrefour des trois continents. J'aimerais souhaiter à Djibouti qu'il me soit permis également de saluer tout particulièrement la présence des ministres de pays, membres délégates, notamment l'Éthiopie, le Soudan du Sud et l'Ouganda qui est en cours de route. Cette présence témoigne que l'intégration est au rendez-vous et c'est une réalité qui se pratique au quotidien. Je voudrais enfin adresser mes vues félicitations à toutes celles et à tous ceux qui, directement ou indirectement, ont évris à la tenue et au bon déroulement de cet important événement. Mesdames et Messieurs, la présente conférence internationale placée sous le thème accélérer la mise en œuvre du guichet unique avec les dernières technologies pour la facilitation du commerce et la logistique intelligente, rêver un caractère particulier dans le sens où il s'adapte au nouvel ordre mondial. Comme vous le savez, la logistique intelligence désigne la réinvention de la chaîne logistique avec les technologies émergentes et intelligentes. Eh bien, dans son discours, le Premier ministre a tenu un discours dans lequel il a rappelé l'objectif de cette neuvième édition du Forum sur le guichet unique portuaire, dont je vous propose d'écouter un extrait. Je vais lancer cette neuvième conférence internationale du guichet unique sous le thème accélérer la mise en œuvre du guichet unique avec les dernières technologies pour la facilitation et le commerce et la logistique intelligente. Vous conviendrez avec moi que l'innovation n'est pas une destination, c'est un voyage. Chaque étape nous rapproche d'un futur où les frontières sont moins de barrières et plus de passerelles d'opportunités. C'est ce qu'inspire cette présente conférence. Mesdames et messieurs, il y a quelques temps, Djibouti a pris une initiative audacieuse en introduisant le guichet unique pour la création d'entreprises. Ce n'était pas seulement une révolution technologique, mais une affirmation de notre engagement à encourager l'esprit d'entrepreneurial en éliminant la lenteur de la procédure administrative et en simplifiant le processus, nous avons envoyé un message clair. Djibouti est ouvert aux affaires et soutient activement ceux qui osent rêver. L'Afrique fait également face aux défis majeurs de la zone de libre-échange continentale africaine. Il est impératif que nous ne manquions pas cette opportunité cruciale. En ce sens, Djibouti se positionne clairement en faveur des affaires et apporte un soutien actif à tous ceux qui osent rêver. Il est essentiel de souligner que Djibouti jouit d'une renommée mondiale en tant que pivot logistique de premier plan. Nos activités portuaires constituent le cœur de cette voie commerciale et au fil des années, nous avons continué à renforcer, moderniser et optimiser nos services. Cela a été possible avec la concrétisation et l'engagement de Djibouti Port Community Service. De plus, nous avons modernisé nos systèmes douaniers en intégrant des technologies de pointe pour simplifier toutes les procédures. Djibouti reste résolument ouvert aux affaires et prêt à soutenir les aspirations de chacun. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi dans le quart de cette tournée en Afrique. Le secrétaire d'État à la Défense des États-Unis, M. Austin, est arrivé à Djibouti hier pour une visite de travail. À son arrivée à la base de l'armée de l'air, il a été accueilli par son excellence Hassan Omar Mohamed Burhan, ministre de la Défense, qui a des relations avec le Parlement et le chef de la major général des armées, le général de la corde armée, le secrétaire Cheikh Ibrahim. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Puis, le secrétaire d'État à la Défense des États-Unis d'Amérique, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli à l'armée de l'air jiboutienne avec les honneurs militaires dus à son rang et au rythme des rites nationaux respectifs qui ont été joués par le groupe de la musique nationale aussi présent à cet événement. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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